La guerre froide à Berlin fait grand bruit mais c'est seulement dans ses hauts parleurs. Américains et Allemands de l'Est échangent des rocs et des chachachas par dessus les barbelés, comme les guerriers grecs jadis, échanger des injures c'est un progrès. En revanche, l'arme individuelle et silencieuse c'est la jumelle. Au carrefour, les sentinelles des deux mondes se fusillent du regard à bout portant. Et tout paraît absurde aux visiteurs qui débarquent comme moi d'un pays civilisé. Absurde à la mesure exacte de cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. Le mur. Cette nuit-là, le vieux monsieur Schumacher qui habite juste en face à l'ouest dormait encore d'un sommeil léger. Je fus déveillé pendant la nuit par les travaux. Vous avez entendu du bruit? Naturellement. Je me suis levé, naturellement. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé par la fenêtre pour voir que, qu'est ce qui se passe. J'ai vu les objets. Il fut le jour, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez pensé docteur Schumacher? Je pensé que c'était un grand malheur pour tous les deux parties de notre patrie, n'est-ce pas? Et qu'il y a beaucoup de larmes qui sont versées et ils verseront encore. Oui, imaginez que d'un coup de sabre en ouvre un homme en deux, c'est ça Berlin. Chaque moitié soudain s'aperçoit qu'elle a besoin de l'autre, comme si un autre mur invisible, celui-là, avait traversé en une nuit les amours, les amitiés, les familles. Regardez par exemple cette scène entre une mère et une fille. La fille est à l'ouest, la mère à l'est. Elles pourraient encore se parler, mais elles ne sont pas seules. À quelques mètres de là, il y a une voiture avec des policiers de l'est. Alors la mère a peur de se compromettre et elle s'en va. Et le spectacle le plus hallucinant de Berlin, c'est un secteur français à la Bernauerstrasse qu'on le rencontre. Du côté est, les maisons elles-mêmes se sont changées en murs. Les soupirails, les fenêtres ont été murées. Alors chaque soir, on assiste à une grande migration. L'est et l'ouest vont à la rencontre l'un de l'autre vers ce mur qui les force à lever la tête, les rendant étrangement semblables à des poissons qui chercheraient de l'air. Sur tous ces visages, on peut mettre un nom, celui de l'autre visage de l'autre côté du mur. Quel est ce nom écouté ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au connections x would you do. Quoi en tour ç attend à de l'Amour? Ne, on le bras. I don't know. Qu'psilon. Qu'variant. Me, d'un amour ou construire. Die ngoute SAM-C'fil... ...ángotée. ...qué news et爱, de le jori.» Fiche d'unリwoodie, de l'Amour? Qu'violette. ...m'avörtX... ...é... ...m'avồi dans�... Le 13 août, cet homme, lui, attendait sa mère qui habite de l'autre côté. Écoutez son histoire. Votre mère habite l'est, monsieur? Oui, ma mère habite un faubourg de Berlin, au sud-est de la ville. Elle devait me rejoindre le 23 août. Pourquoi le 23? Parce que c'était une date fixée par le déménageur, le déménageur de l'est qui seul est autorisé à faire le déménagement, dans le sens est-ouest. Oui. Et forcément, le 23? C'était la seule date libre pour lui. Oui. Et malheureusement, ce sont les événements du 13 août qui se sont interposés. Elle n'a pas pu venir, par conséquent? Non. Est-ce que vous avez su comment ça s'était passé? Oui. Ma mère m'a écrit deux lettres, entre-temps. Et, si vous voulez, j'ai traduit quelques passages. Oui. Elle écrit au 23 août, alors le jour même où elle devait venir. C'est aujourd'hui le jour où je devais vous rejoindre, chers enfants, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Hier, j'ai vu le déménageur, mais il n'a pas l'autorisation de quitter le secteur oriental. Je suis tellement désespéré, je suis assise entre les armoires, pardon, je bégaye. Je suis assise entre les sacs. Les armoires sont démontées. Et puis, elle écrit quelques phrases très désespérées. Elle exprime, par exemple, le désir de ne plus se réveiller comme ça. Et c'est très compréhensible. Parce que, je continue, les meubles sont vendus. Le logement est loué. À d'autres. À d'autres. Oui, à d'autres personnes. Elle ne sait pas quoi faire. Par cette bouche de métro, il y a deux mois, quand j'étais déjà à Berlin, un millier d'hommes et de femmes, chaque jour, choisissaient la liberté. Aujourd'hui, combien il en passe? Dix? Vingt? Il ne leur reste pour s'évader que les soupirails et les cordes. Voici le récit de l'un de ces hommes que le mur d'Ulbrich n'a pas empêché de passer. À 9 heures, j'ai écouté les nouvelles. Et j'ai écouté que toutes les frontières sont fermées maintenant. Et d'abord, on était tellement choqués qu'on ne pensait à rien. Et quand on commençait à penser, c'était déjà trop tard. On risquait la vie si on voulait traverser encore cette frontière. C'était, pour ainsi dire, une prison. Et c'est toujours la même chose si on est, pour ainsi dire, un prisonnier. On pense d'abord à la fuite. Et ça, c'était aussi ce que j'ai fait pendant la dernière semaine. J'ai pensé seulement à cette fuite. Et j'ai regardé chaque jour du matin jusqu'au soir le plan de Berlin pour trouver encore un trou où je pouvais passer la frontière. J'ai visité aussi les frontières et toutes ces frontières étaient tellement gardées qu'on ne pouvait plus s'empuyer. Hier, j'ai eu la chance de recevoir alors une carte d'identité fausse. Et avec cette carte d'identité fausse, j'ai traversé cette frontière. J'ai eu peur, je le dis tout franchement, mais c'est toujours comme ça. Alors, si on veut travailler encore, je veux étudier ici, dans la République fédérale. Et si on veut faire ça, alors on risque aussi la vie pour vivre dans la liberté. On parle beaucoup de la liberté, mais en ce moment-là, j'ai compris, je crois bien que j'ai compris, pour la première fois, vraiment, ce mot, ce mot, la liberté, ce que veut dire la liberté. Au pied de cet immeuble de l'Est, une femme s'est écrasée sur le trottoir en voulant sauter désespérément de sa fenêtre au troisième étage. Une couronne dit au passant que la liberté se péchait. Pendant que nous cherchions à voir de quelle fenêtre exactement elle s'était jetée, une étrange scène s'est déroulée, caractéristique du climat du mur. Regardez, dans l'appartement voisin de celui de la morte, un petit vieux nous fait des signes. Il a compris ce que nous cherchions. Et maintenant, regardez cette autre scène. Un drame intérieur étonnant va s'y jouer sous vos yeux. Dans ce cimetière, fermé côté ouest, un vaupot monte la garde entre les tombes. Regardez bien ce qu'il va faire. Et oui, les géoliers aussi s'évadent. Sur ce canal, le même jour, les sentinelles de l'Est ont tiré, un tué. On s'évade aussi au pays d'où l'on ne revient pas. Et celui-là aussi a voulu s'évader. Avant la fermeture, il parlait à la télévision de l'Ouest. Mais c'est à la télévision de l'Est que les Berlinois l'ont vu ce soir-là, en retransmettant son procès. Aujourd'hui, les Berlinois ont peur. Jusqu'où ont-ils peur ? J'ai posé la question à plusieurs d'entre eux, à un médecin d'abord, qui n'a voulu apparaître que dans l'ombre. Docteur, est-ce que dans votre cabinet, les clients vous parlent de la situation à Berlin ? Sûrement. Ils parlent de la situation. D'abord, qu'ils parlent de la maladie. Est-ce qu'ils sont inquiets ? Ils sont inquiets. Aujourd'hui, très inquiets. Sûrement. Et vous ? Moi-même, un peu. Un peu, je suis. Vous avez peur ? Pour ma part, non. Mais pour ma famille, pour les enfants, naturellement, aussi un peu. Oui. Parmi votre clientèle, est-ce que vous connaissez des Berlinois qui quittent Berlin ? Je connais une grande part de clients. Une grande partie ? Une grande partie de clients qui ont déjà quitté Berlin et qui quitteront aussi. Les Berlinois m'ont dit qu'on aurait dû, dès le premier jour, enlever les barbelés qui ont été posés par les troupes de l'Est. Est-ce votre avis ? Je crois, ce serait été une bonne idée. Au premier moment. Seulement. Et si on l'avait fait, que serait-il arrivé ? Rien du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre, docteur ? Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas une guerre. Une autre berlinoise journaliste, Gabrielle Muller, n'est pas aussi pessimiste. Vous avez des vacances aujourd'hui, madame Muller ? Oui, monsieur, je pars. Pour longtemps ? Pour six semaines. J'ai travaillé beaucoup dans la semaine passée et pour cela, j'ai gagné mes vacances. Vous partez tranquille ? Oui, absolument tranquille. Je crois que le pire est passé pour Berlin. Vous n'êtes pas inquiète par conséquent, vous n'avez pas peur ? Non, je n'ai pas peur. Vous savez, je suis restée à Berlin pendant toute la guerre. Je suis restée pendant la bataille de Berlin. Et je suis restée lorsque les Russes sont venus. Je suis restée pendant la blocus. Pourquoi devais-je partir maintenant ? Oui. Je dois dire que tous les Berlinois que j'ai vus ne partagent pas cette assurance et votre calme. On m'a dit qu'on faisait beaucoup de stock de provisions dans les familles à Berlin. Il y en a, oui, mais pas dans ma famille. Vous savez, la semaine passée, un matin, ma bonne venait. Donnez-moi plus d'argent, elle me dit. Pourquoi ? Eh bien, c'est nécessaire d'acheter du sucre, de la farine, des bougies, du riz et tout ça. Moi ? Stock ? Non, j'ai dit. Pas un gramme dans ma maison. Ironie, cette pancarte mûrée dit bienvenue à Berlin. Pendant huit jours, j'ai parlé ainsi à des dizaines de personnes. Ce qui les déchire au moins autant que le mur, c'est leur désarroi devant l'avenir. Madame Merzburger, je crois que vous pensez qu'il faut négocier sur Berlin. Oui, je crois au moment, c'est la seule possibilité. Oui, pourquoi ? Pour éviter la guerre. Je crains qu'on commence avec négociation, on est perdu. Qu'est-ce qui vous donne cette confiance, madame Muller ? La confiance en les alliés. Vous n'avez pas confiance ? Non, trop confiance. Je suis optimiste. Moi, je suis pessimiste. Quant aux images muettes commencifiées, laquelle croire ? Celle de ces ruelles commerçantes de l'Ouest, proches du mur d'où toute vie a fui, comme d'une ville abandonnée ? Ou celle de ces matinées ensoleillées sur le lac, qui s'obstinent à ne vouloir parler que de bonheur ? Faut-il croire ces meubles qui s'entassent dans les entrepreneurs France et qui disent le départ ? Ou ces scènes d'enthousiasme à l'arrivée des soldats américains dans Berlin qui disent « Nous restons ». Qui a raison des uns et des autres ? C'est ce radar qui le dira. Sur son écran à Temple-Off, les Américains assistent minute après minute à tout ce qui se passe dans le fameux couloir aérien. S'il y a un incident, c'est là qu'on le verra en premier. Mais derrière cette façade où flottent encore leurs drapeaux, les Russes sont toujours là pour garantir qu'il ne se passera rien. S'ils partent, qu'arrivera-t-il ? Si cette nuit, par exemple, les hostilités se déclaraient à Berlin sous une forme ou sous une autre, est-ce que vous, personnellement, j'entends vous et vos hommes, bien entendu, vous savez ce que vous avez précisément à faire ? Je sais personnellement exactement ce que j'ai à faire. Les ordres ne sont pas descendus jusqu'à l'échelon le plus bas, mais tous les cadres savent exactement ce qu'ils ont à faire. Il y a un plan. Il y a un plan des établissements. Et vous, personnellement, vous le connaissez ? Affirmatif, je le connais. Mais ce plan, j'espère que personne d'entre nous jamais ne le connaîtra. Que les chars à Berlin n'auront jamais une mission plus guerrière que celle de cette automitrailleuse anglaise, qui escorte chaque jour, sur un itinéraire contesté par l'Est, ce petit garçon allemand jusqu'à son école.